Si jamais t'apprécies mes vidéos, la meilleure façon de m'aider c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer nos notifications. Et si la vidéo te plaît, je t'invite également à mettre un pouce bleu parce que ça m'aide pour le référencement. Ahoye Mina, aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série que j'ai décidé de lancer, les pourquoi regarder. En gros dans cette série, je parlerai de manga que je viens de commencer ou que je connais depuis un moment, même si en général ce sera de nouveaux animés. Et ce seront des vidéos beaucoup moins longues que les meilleurs mangas du monde où dans cette vidéo là, j'essaie vraiment de faire un dossier complet sur le manga. Bon assez bavardé, aujourd'hui on parle de Dr. Stone. Dr. Stone est un shonen dessiné par Boichi et scénarisé par Rihichiro Inagaki qui est le créateur de Aishin 21. Alors où je fais cette vidéo, 11 tomes et 4 épisodes de l'anime sont déjà sortis. Et pour le moment j'ai beau suivre que l'anime, c'est vraiment intéressant. Alors dans ce manga, on suit l'histoire de Senku, un jeune scientifique un peu fou. Et de son ami Taiju, un jeune homme pas très flûté mais assez musclé qui est lui-même amoureux d'une fille qui s'appelle Yuzuriya. Un jour subitement, le monde ainsi que tous les êtres vivants qui y habitent se transforment en pierre. On retrouvera nos antagonistes 3700 ans plus tard, c'est-à-dire au moment de leur réveil, avec un monde totalement transformé et revenu à son état d'origine. Et à l'aide de la science, Senku et Taiju vont tenter de sauver tout le monde. Alors j'éviterai d'en dire plus pour ne pas spoiler mais grosso modo, c'est ça l'histoire. Et pour moi, l'une des raisons pour lesquelles il faut absolument regarder cet animé, c'est déjà son originalité. Pas pour le fait qu'on se retrouve dans un espèce de monde post-opo-réality, ça il y en a déjà plein de mangas qui en parlent. Mais plutôt pour l'approche, autrement dit, la science. En effet, l'utilisation de la science et plus précisément l'utilisation de la chimie et de la géologie est vraiment très intéressante. Elle permet de voir et de comprendre comment et de quoi sont composés les minéraux des reliefs qui nous entourent. Comment marche la distillation qui met nos vins par exemple. Et entre nous, c'est beaucoup plus intéressant que le prof de physique chimique qui te demande de calculer la concentration molaire d'une solution d'ammoniaque. Et alors moi-même entré en première année de physique à l'université cette année, je pourrais que vous conseiller cet aspect de l'animé. Donc en plus passer un agréable moment parce que cet animé est vachement drôle, avec les gars gros d'or d'or de Senku et les bêtises de Taiju. T'ajoutes à ça une intrigue amoureuse qui ne prend pas trop de place et t'obstient quelque chose de vraiment bon. Et en plus de tout ça, j'ajoute deux façons de penser totalement différentes. Entre Senku, le personnage principal, et Tsukasa qui est une espèce de gros tas de muses qui est capable de vaincre un lion à main nue. Ouais, il rigole pas. Senku représente un scientifique qui veut à tout prix faire avancer la science, quitte à sauver des gens qui étaient des criminels. Tout ce qu'il veut, c'est quelque part montrer le pouvoir de la science et son importance. Tsukasa lui est plus dans un esprit maoïste vers son révolution culturelle. Il veut profiter de la situation pour débarrasser le monde de ces élites corrompues et ne laisser que des gens au cœur pur comme les enfants. Et c'est là que la question philosophique se pose. A-t-il le droit de tuer ces personnes bien que ce soit pour une cause noble ? Qui est-il pour décider et disposer des vies d'autrui ? Et quelque part, est-ce que c'est pas juste de l'égoïsme plus réduire ? Penser que sa solution est meilleure pour le monde, ce n'est pas finalement imposer sa façon de penser au monde. Parce que quelque part, cela n'est en rien différent des dictateurs des régimes totalitaires comme l'URSS, de l'élite ou de Staline. C'est toutes ces questions que le manga nous aide à nous poser. Alors, je n'ai pas encore lu le manga papier, c'est vrai, mais je suis convaincu que dans le futur, l'auteur fera en sorte de montrer l'aspect négatif des développements scientifiques dans notre société, afin de faire réfléchir les lecteurs sur ça. Bref, voilà, je vais éviter d'en dire plus pour vous spoiler. C'est vraiment un animé qu'il faut voir. Après, le manga, je ne peux pas te reconseiller parce que je ne l'ai pas encore lu. Si jamais ça vous intéresse d'avoir des reviews ou des vidéos sur les épisodes de l'anime, dites-le moi. En tout cas, j'espère que ce court format vous a plu. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne et à liker si la vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à vous abonner parce que c'est quelque chose de très important. C'est vrai que parfois on a des vues, parfois on a des règles, parfois on a des commentaires. Commenter aussi, c'est très important. Mais si vous vous abonnez, quelque part, il y a un petit goût d'inachemée, tu vois. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si jamais vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier concernant les mangas, ou si vous avez envie que je parle d'un manga en particulier, laissez-moi dans les commentaires. J'y penserai bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501